Au cours des dernières semaines, dans les médias québécois, on a beaucoup parlé des 50 ans de la crise d'octobre, durant laquelle des membres du Front de libération du Québec ont enlevé un consul britannique, Richard Cross, et le vice-premier ministre québécois, Pierre Laporte. Des intervenants, des témoins de ces événements ont été interviewés encore une fois. Nous avons revu et réentendu des extraits de la célèbre lecture du manifeste du FLQ à la télévision qui demandait, à tort ou à raison, des changements profonds dans la société québécoise. Cette histoire, ce pan d'histoire est tellement ancré dans la mémoire de plusieurs qu'on a l'impression parfois de tout connaître sur ce sujet, que tout a été dit, qu'on n'a même plus besoin d'écouter. Et cette situation me fait penser au texte d'aujourd'hui tiré de l'évangile selon Matthieu, parce que quel chrétien n'a jamais entendu parler des béatitudes? Certains d'entre vous ont peut-être même entendu des centaines de sermons sur ce passage. quelques-uns présentaient sûrement une vision romantique de la vie qui disaient, vous savez, la vraie pauvreté, ce n'est pas la misère. La vraie pauvreté, ce n'est pas de connaître Dieu. D'autres sermons devaient inciter sur tout ce qu'on devait faire pour être vraiment aimé par Dieu, comme avoir un cœur pur, puis accepter la persécution avec un sourire. Je ne crois pas que ma réflexion de ce soir va profondément transformer l'analyse intrinsèque de ce texte biblique. Comme d'autres, je veux juste répéter que ce discours de Jésus est le manifeste de la révolution qu'il proposait aux gens de son époque. Dans un monde où une infime minorité abusait du reste de la population, c'était considéré normal que les privilèges, les titres et les positions d'autorité demeurent inaccessibles aux masses. Mais dans la nouvelle société annoncée par Jésus, les choses allaient être différentes. Dans le royaume de Dieu, les conventions seront renversées. Le bien-être des vulnérables, des oubliés, des rejetés, des doux et des persécutés sera pris en compte. La poursuite de la justice et de la paix sera jugée plus importante que le pouvoir et l'argent. Et cette révolution sera si profonde qu'elle créera un nouveau monde et établira une nouvelle normalité. C'est pour ça que dans l'exposition de ces grandes thèses, Jésus déclare heureux des hommes et des femmes, non pas parce qu'ils ou elles souffrent, sont pauvres ou affligés par le malheur, mais plutôt parce qu'ils ou elles ont déjà compris quelque chose d'important, ont déjà compris les grands enseignements du Seigneur. Ces personnes vivent déjà comme Dieu nous le demande. Ces individus regardent la condition du monde qui nous entoure et refusent le statu quo. Leur tristesse de vivre dans un monde de violence, d'inégalité et d'injustice les conduisent à travailler pour la réconciliation. Leur refus des jeux de pouvoir de domination et d'exploitation les inspirent à choisir la douceur et la gentillesse. Leur opposition à sauter aux conclusions et à porter des jugements rapides inspire leur recherche de rapprochement, de dialogue et de compréhension. Leur aversion pour la méchanceté et la cruauté les inspirent à manifester une plus grande compassion et une plus grande pitié envers les autres. Cette nouvelle communauté, annoncée par Jésus il y a environ 2000 ans, n'est pas une utopie, un projet d'une époque révolue ou une promesse pour l'au-delà. Ce projet révolutionnaire n'est pas simplement un beau discours, mais un appel à l'action aujourd'hui et maintenant. Cet idéal est accessible à tous et à toutes. C'est un mode de vie qui se manifeste dans nos décisions les plus simples et nos actions les plus banales. Nous sommes invités à choisir de nous concentrer un peu plus sur le potentiel et non sur le problème. Nous sommes incités à ne pas abandonner nos valeurs et nos convictions selon le gré du courant. Nous sommes encouragés pendant les périodes difficiles à continuer qu'on fasse mieux, qu'on fasse plus. Nous sommes appelés à désirer sans honte la justice, la paix, le réconfort et la guérison de ce monde. Dans son célèbre discours sur la montagne dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus annonce une révolution qui n'utilisera pas d'armes, de fusils ou d'explosifs, mais seulement les grands principes du royaume de Dieu. Dans son manifeste, il désire renverser la normalité de notre monde en invitant chacun et chacune d'entre nous à travailler concrètement pour que les choses changent. Ce message paraît tellement simple qu'il ne devrait peut-être même pas faire l'objet d'un serment. Cependant, une fois de temps en temps, nous avons besoin de nous souvenir, de mettre des mots sur ce qu'on sait déjà et prendre le temps de nous remémorer les objectifs qu'on veut atteindre et la vie à laquelle nous sommes appelés. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter, merci de participer aux activités de l'Église Sainte-Claire. Gloire soit rendue à Dieu et Amen. Gloire soit rendue à Dieu et Amen.